Au départ, car Amélie aurait pu prendre cette toute jeune gymnaste russe avec son expérience et le talent qu'on lui connaît aussi. Florent Marais maintenant pour l'équipe de France au sol. On découvre la troisième discipline en compétition ici. Champion de France 1999. Du sol, Florent Marais qui sera opposé à Evgeny Podgourny. Et c'est parti pour Florent Marais. Alors, double tendu plus Vrille. Malheureusement, manque de rythme et de vitesse dans la rotation. Il y a deux mains au sol. Termine sa série par une heure et demie. Florent Marais qui avait fait 14e des championnats du monde. Le meilleur classement individuel français du concours général. Voilà une autre série avant, heure et demie. Encore une toute petite faute. L'impulsion pas assez franche. Là ici, un travail au sol proche du travail aux arçons. En grand cercle Thomas jusqu'à l'équilibre. Alors, c'est pas évident pour les gymnastes de renouer avec la compétition avec une interruption assez longue. C'est le tout début, tout début de la préparation des Jeux Olympiques. On a remis en question tous ses mouvements. On a repensé sa gymnastique. Salto avant tendu avec le demi-tour. René qui avait été également champion d'Europe junior il y a deux ans. Et double carpe pour terminer aujourd'hui. Bon, le final est meilleur que le début, plus précis. Et on a l'impression que, bien que ce soit une rencontre amicale, les Français sont un petit peu tendus en ce début de match. Ils aimeraient bien briller devant leur public face à des Russes qui sont peut-être un peu plus en forme parce qu'ils terminent une tournée et ils ont eu le temps de se rôder face au public. Ils sont sur un rythme de compétition, même si ce n'était que des galas successifs. En tout cas, c'est vrai que ce n'est pas évident de renouer avec la compétition, d'être jugé. Il y a forcément une tension. Une belle hauteur sur cette dernière figure.